Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler ensemble de la très bonne idée de Dieu. C'est quoi la très bonne idée de Dieu ? Eh bien, vous allez en savoir plus d'ici quelques minutes, mais avant, pour vous mettre sur la voie, j'ai préparé pour vous quelques petites questions. Est-ce que vous êtes prêts à répondre bien fort ? Oui ! Bon, alors on y va ! Est-ce que tu es une fille ou un garçon ? Un garçon, un garçon. Quel est ton âge ? Cinq ans, trois ans. La couleur de tes yeux ? Marron, bleu. Ton animal préféré ? Le lion, le lion. Ta couleur préférée ? Le bleu, le volet. Ton sport préféré ? Le foot, le foot. Ton activité préférée ? Le vélo, les jeux. Ton fruit préféré ? La poire et la banane. La poire et la banane. Ton instrument préféré ? La batterie. La pita. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Pépier, policier. Eh bien, je vois que vous m'avez l'air tous bien différents. Eh bien, vous commencez à comprendre un petit peu quelle est la très bonne idée de Dieu. Est-ce que tu peux m'apporter le livre, s'il te plaît ? Oui. Dans cette histoire, nous allons découvrir pourquoi nos différences sont si belles. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette histoire ? Oui. Alors, on y va. La très bonne idée de Dieu. Au commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. Et c'était une bien meilleure idée que... Les canons à eau, 1982. Les panneaux solaires, 1954. Les cookies aux pépites de chocolat, 1938. La télévision en couleur, 1942. Les feux d'artifice, 700 avant Jésus-Christ. Le radeau de sauvetage, 1880. Les patins à roulettes, 1760. La machine à rayons X, 1895. Dieu a eu l'idée de créer des gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens très différents. Qui auraient tous du plaisir à l'aimer. Et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors, Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens nous vivent. Puis il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit. Soyez heureux. Prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer les uns les autres. Que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Et ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Certains aimaient lire et d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient des cheveux bouclés et d'autres avaient des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et en même temps, elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas, et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, mais elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il faudrait. Nous péchons. Parfois, nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux. Les gens sont méchants entre eux. Les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne idée. C'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés. Et les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés. Et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés. Et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors, Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre. Sous la forme d'une personne. Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Ta foi t'a guéri. Je peux voir ! Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons nous aussi trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie. Puis, il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde avec toutes leurs langues et toutes leurs couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très, très, très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouqués et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs. Une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens l'ont complètement gâchée. Mais Dieu l'a sauvée et Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton Église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire d'aujourd'hui. C'était une bonne idée, non ? Bon, et bien nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye ! Bye bye ! Est-ce qu'il a des lunettes ? Non ! C'est Paul ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501